et salut tout le monde bienvenue pour la suite de la carrière project arts peut-être l'avant dernier épisode on ne sait pas parce que arrive les 24 heures du mans tant hier elle que la fin de saison puisque c'est la dernière manche de ce championnat donc on va voir si on peut s'en sortir alors pour cela il nous reste et bien une dernière étape avec deux courses vous savez un quart d'heure et 20 minutes dans ce championnat lmpa donc on va découvrir ensemble la piste de burno en république tchèque et on va voir ce que tout cela donne bien sûr avec l'hybridation va être un peu plus à l'aise qu'à monaco alors j'ai vu que monaco ça vous avait assez titillé le fait que les développeurs aient mis l'envie d'inclure monaco dans une catégorie comme le lmp1 mais c'est vrai que ça porte à un questionnement sur la logique parfois de la création de certains championnats alors faut savoir aussi que ce n'est pas aléatoire puisque beaucoup m'ont dit en début de saison je crois qu'il ya monaco et tu vas te marrer et en effet il y avait monaco je me suis bien marré mais je regrette quand même un petit peu là le manque de pistes quand même un peu plus mythique on va parler de je sais pas détonnasse et bring le mans road america ou road atlanta alors j'ai cité que des pistes américaines c'est vrai mais c'est un peu pour moi ce qui représente aussi le meilleur terrain de jeu pour ces bolides avec bien sûr des pistes qu'on connaît un peu plus comme je sais pas il me lasse pas allemand des choses un peu plus basique mais c'est vrai que là sincèrement ça nous aurait fait du bien alors ici un circuit qui je pense ne va pas trop convenir à la toyota parce qu'il ya beaucoup d'enchaînements à mi vitesse et surtout beaucoup de vitesse de pointe il ya deux grosses lignes droites principalement sur cette piste et ça va bien nous poser des problèmes parce que comme vous l'avez vu et vous me l'avez même fait remarquer dans les épisodes précédents et bien la voiture commence à avoir des soucis dès qu'il s'agit d'aller vite en ligne droite c'est pour ça qu'on est un peu plus content de ne pas être chez toyota pour le mans et qu'on verra ce qu'on peut faire ensuite si on veut accéder au wake avec une lmp1 ce que je ne sais toujours pas si ce sera possible vous le découvrirez dans le prochain épisode de toute façon puisque ce sera le dernier épisode ici de ce championnat lmp1 que l'on a et bien sauf catastrophe aujourd'hui du côté de borneau remporté voilà pour la découverte de la piste et de l'installation aussi un petit peu pour vous dire un petit peu ce qu'il en est important ici l'entrée des stands qui est assez assez mal fichu je pensais que ça allait être un petit peu plus long et voilà on retrouve les stands et on se dit à tout de suite pour la qualif et depuis le début de la pitlane on va partir pour la séance qualificative un quart d'heure pour sortir le meilleur chrono possible un petit patinage en sortie mais c'est toujours agréable j'ai effectué une petite balance au niveau de l'aéro parce que j'avais beaucoup de survirage comme ceci au fur et à mesure des tours que je couvrais en essai libre et je me suis dit que finalement un petit réajustement de la lame avant et de l'aéro arrière aurait corrigé ça allez on se retrouve pour le tour rapide le lancement de notre première tentative dans ces 15 minutes de qualif c'est parti et j'ai rebalancé également l'étalonnage de boîte pour quasiment n'avoir aucun moment besoin de passer la 7ème histoire de gagner du temps entre les changements de rapport oh attention le sous-virage ici peut-être été un petit peu loin et malgré tout ça passe alors je suis très prudent sur mes freinages comme l'un ou l'autre me l'avait fait remarquer je suis très très proche des 100 mètres pour taper la pédale de frein mais je n'y passe pas après ce dernier panneau j'ai toujours fait comme ça j'ai pas forcément perdu beaucoup de temps et en plus avec l'hybridation ici ça n'est pas trop pénalisant alors on continue la progression deuxième secteur et on va souffrir si ça continue avec les lignes droites ici même si la voiture se défend bien à la relance c'est un des gros atouts de cette Toyota et vous l'avez remarqué en commentaire en me disant que oui effectivement sur les tracés sinueux la bête se défend plutôt bien alors que par exemple au Mans ça risque d'être un peu plus compliqué de nouveau le dernier virage ici oh et le survirage c'est pas grave on arrive à la tenir on perd du temps mais ça n'est pas trop grave et on est pour l'instant troisième derrière Emmanuel Lopez on va enchaîner avec un deuxième tour rapide tout de suite on va voir ce serait bien de s'écarter messieurs merci et John Davis pour l'instant qui réaméliore le chrono effectué dans le premier segment de cette piste de Burno et nous on améliore de 4 dixièmes ce serait bien de pouvoir sortir ici sans être gêné c'était quasiment le cas on a eu quand même une voiture qui est venue nous titiller et qui vient encore d'ailleurs on va rester en troisième pour les enchaînements ici enchaînement mi-vitesse qui correspond bien à ce qu'aime la Toyota moi un peu moins avec cette voiture j'ai du mal à la faire fonctionner dans ces enchaînements là encore mieux dans la remontée on est tombé P5 depuis la fin de notre première tentative et celle-ci sera sans doute l'une si ce n'est la dernière allez la relance alors que le soleil fait son apparition on voit le ciel bien bleu ici en République Tchèque allez on relance le verdict du transpondeur et c'est une pôle pour l'instant en 1.47477 on va attendre la fin de la séance pour voir où tout cela nous place et ensuite débutera la première course du week-end à la sortie du premier virage nous sommes troisième et on profite de la très bonne relance de notre Toyota pour tout de suite se placer au commandement c'est parti de manière assez impressionnante l'hybridation de la machine japonaise qui a fait toute la différence et on le voit encore ici assez hallucinant d'ailleurs l'avantage que j'arrive à prendre c'est pas possible il y a quelque chose qui ne va pas alors je vous rassure j'ai gardé la même difficulté au niveau de l'intelligence artificielle qu'à Monaco rien n'a bougé et nous voilà donc en tête de nouveau pour cette première course donc d'un quart d'heure du côté de la République Tchèque et c'est bien parti et une avance considérable déjà de plus de deux secondes alors j'attends bien sûr le deuxième secteur avec les lignes droites qui vont certainement mettre un petit peu plus fatal et bien on va conclure le premier tour au commandement et même bien installé alors les conditions météo sont pour l'instant nuageuses ce qui n'inaugure pas de bonnes choses mais je vois mal la pluie s'instaurer dans le ciel avec un bleu pour l'instant comme celui-là mais en un quart d'heure vous savez ça peut être très vite changé et nous sommes deux secondes devant avec quasiment 5 secondes d'avance à la fin du premier tour assez aberrant alors quand je vous disais que la Toyota allait être mal à l'aise ici pour les lignes droites je ne savais pas qu'elle allait gagner autant par contre du côté des secteurs mi-vitesse la différence est hallucinante je ne m'attendais vraiment pas à un tel écart sincèrement je suis assez surpris alors tant mieux dans un sens ça nous met devant mais ça enlève un petit peu de spectacle il faut l'admettre pour cette dernière course de la saison mais la différence est bel et bien là Rikikei pour l'instant deuxième et du côté des pneumatiques les températures sont au beau fixe peut-être l'arrière droit qui est un petit peu frais évidemment quand je regarde mes températures évidemment je perds du temps une amélioration de 5 secondes évidemment puisque comparé au premier tour de course nous sommes passés au transpondeur en étant lancés et on va même allumer les phares au cas où on serait déjà derrière un retardataire mais je suis complètement halluciné de ce que je suis en train de voir au niveau de la différence avec les autres je n'ai pas connu une telle domination depuis longtemps meilleur tour en course ça semble après tout logique regardez le peloton qui reste extrêmement compact et nous qui sommes partis alors peut-être que les voitures les plus rapides habituellement sont bloquées dans le peloton ce qui empêche qu'elles s'échappent avec moi parce que vous savez qu'habituellement les Audi aiment bien partir en ma compagnie en tête de course en tête de peloton mais là rien n'y fait ce circuit est fait taillé pour la Toyota et elle le prouve on verra comment ce sera en deuxième course si la domination reste ainsi j'augmenterai tout simplement la réponse de l'IA en tout cas en tout cas il est peut-être temps dans ce dernier vrai épisode de la carrière project cars on va l'appeler comme ça évidemment eh bien temps de tirer un bilan peut-être déjà c'est peut-être un peu tôt mais on va y aller puisqu'on est quasiment en train de se balader chose que je déteste parce que c'est assez dérangeant pour l'entertainment mais c'est pas grave ça doit arriver de temps en temps aussi ça nous est arrivé aussi à Hockenheim où j'avais survolé une manche de je crois Formule B donc on aura fait de tout dans cette carrière évidemment on aura fait du super tourisme on aura fait du GT on aura fait de la monoplace du proto ouvert du proto fermé je crois qu'on a fait un beau panel de ce que représentait la carrière dans ce jeu la seule chose qui nous manque éventuellement ce serait peut-être une formule de monoplace un peu moins puissante entre la Formule A Golf et la Formule B et le karting mais rappelez-vous rappelez-vous il y a de cela une cinquantaine d'épisodes et bien que ça n'était pas toujours très sympa le karting dans Project Cars surtout au tout début du développement et il fallait faire avec une physique qui n'était pas du tout adaptée surtout au volant c'était quasiment injouable ce qui expliquait le début de la carrière en Formule A Ford la Formule A Rookie puisqu'il faut avouer que la course en elle-même n'est même pas très intéressante de par le fait j'arrive même à discuter sans vraiment me concentrer sur ma conduite j'enchaîne les tours tout simplement en attendant un éventuel fait qui changerait mon rythme et bien oui il y aura une nouvelle carrière ça ne sera plus sur Project Cars et pour garder l'équité les courses en ligne sur Project Cars vont rester ça ça ne bougera pas par contre et bien la série Onboard migrera deux race rooms dont on a je pense fait le tour en termes de catégorie en Onboard si ce n'est si quelque chose de neuf arrive mais on a déjà fait le tour de quasiment tout ce qui était tourisme classique et monoplace donc on va revenir sur du classique avec les Onboard sur Project Cars et la carrière qui elle migrera et bien sûr race room voilà le mot est lâché la prochaine carrière ne sera pas sur comme j'ai pu le lire Automobilista ou sur d'autres jeux mais bien sûr race room je suis en train de préparer tout ce qui concerne l'affichage les overlays etc et à l'image de ce qu'on a fait avec cette carrière Project Cars on reprendra la même structure pour avec un peu plus de travail en arrière plan je dois vous l'avouer mais j'ai tellement envie de gravir les échelons pourquoi j'ai choisi race room parce qu'il est beau parce qu'il est modulable parce qu'il offre de belles possibilités de réalisation comme on a pu le voir avec les onboards et le panel de voitures est assez intéressant pour créer une réelle progression et bien l'aventure sera la même avec cette fois-ci non pas l'objectif de partir aux 24h du Mans mais l'objectif sera tout autre dans race room on retrouvera des épisodes de carrière un peu plus courts comme au début de la carrière Pécar avant d'arriver dans tous ces états alors on est plutôt pas mal selon les dires de notre ingénieur donc on va tenter de continuer comme ça il nous reste 6 minutes et la météo semble tenir ici du côté de Burno et on est à plus de 10 secondes d'avance donc on va réellement réévaluer la compétence de l'IA sur la deuxième épreuve je ne sais pas pourquoi il y a une telle domination alors j'arrive à aligner les tours que je faisais quasiment en séance qualificative avec cette Toyota je ne regrette pas mon choix l'Audi ne m'aurait pas convenu je pense avec un mauvais comportement en virage et une meilleure vitesse de pointe j'ai toujours préféré des voitures avec un manque de vitesse pure mais plus agile et plus à l'aise dans les virages c'est là où on dépasse tout simplement donc oui une progression dans cette carrière Pécar j'espère que ça vous aura plu ça n'est pas terminé évidemment il y aura j'espère un ultime épisode sur le Mans on va voir comment on s'arrange pour essayer de faire vivre ça je l'espère en LMP1 qui sait peut-être je signerai dans une autre structure pour ces 24h du Mans et bien voilà j'étais perdu dans mes rapports de boîte j'aimerais tellement vous parler de choses et d'autres alors vous avez vu également le trailer pour la finale du championnat de France donc oui 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 je serai aux 24h du Mans ceux qui se posent la question je serai sur place si tout va bien vendredi et peut-être samedi pour vivre le départ et ensuite je reprendrai la route vers ma bonne vieille Belgique où je dormirai dans la voiture on verra bien comment ça se passe bref 4 minutes exactement au passage du transpondeur on arrive dans les dernières boucles de cette manche il en restera 3 à compter à partir de celle-ci avec une avance qui est retombée évidemment avec la petite erreur de tout à l'heure à 8 secondes mais on continue d'agrandir le gap regardez les écarts qui sont en train de se créer dans le peloton il y a vraiment je crois quelque chose qui a changé entre l'air frais qui englobait la qualification et les conditions de course ici qui sont beaucoup plus chaudes on est passé de 21 à 37 degrés ce qui explique peut-être la différence de performance des voitures entre la qualif et la course 1 en tout cas on réajustera ça pour avoir de la bagarre dans la seconde épreuve je vous ai dit la règle restera la même pour la prochaine carrière pas de redémarrage si ce n'est pour des raisons techniques ou par exemple comme à Monaco j'ai dû redémarrer 17 fois la première manche pour passer le virage Anthony Noguess car le jeu nous lâchait entre la rascasse et ce virage-là et c'était assez compliqué mais sinon globalement je suis plutôt content de cette carrière Pécaire je suis content que vous l'ayez aimé que vous l'ayez suivi alors ce n'est pas terminé évidemment j'en parle un petit peu au passé mais c'est toujours d'actualité j'espère vous proposer ça rapidement surtout avec le week-end du Mans qui arrive allez 2 minutes 23 secondes on va entrer dans l'avant-dernière boucle puisque le chrono se déclenchera être dans 2 minutes 10 maintenant et certes on peut critiquer sur de nombreux points Project Cars je suis même le premier à le faire parfois mais avouez que l'intensité de certaines courses était assez incroyable des luttes des bagarres des retournements de situation l'abandon à l'MP2 à Sakito avec la pluie qui vient de nous tomber dessus impossible de rentrer avec les pneus slick tout cela est assez assez incroyable en tout cas je roule très mal et Lya n'est pas là donc je ne sais pas ce qui s'est passé quand même pas Lya qui est retombé à 50 entre deux ce serait étonnant ce sera Tcheky ne vous inquiétez pas on va réévaluer comme je vous disais Lya donc oui beaucoup de bons souvenirs dans cette carrière Pécaire qui restera pour moi une de mes plus belles expériences pour l'instant et ben voilà place à de nouvelles aventures j'espère et fin 2016 aussi c'est rare que je vous fasse des vidéos de ce style où je discute un petit peu généralement je suis vraiment concentré sur mon sujet je vous parle du jeu et non pas de choses extérieures au jeu mais là c'est un petit peu la situation en piste qui me l'impose donc oui il y aura d'autres vidéos d'autres découvertes j'essayais de vous tourner également des coups d'oeil dans le rétro mais ça prend beaucoup de temps suite à des soucis de compatibilité pour des jeux comme Toka 2 Toka Race Driver etc et c'est compliqué c'est compliqué alors que là on perd du temps vous voyez en fin d'épreuve alors qu'il va rester 40 secondes voilà au chrono 35 maintenant on va pouvoir et bien entamer la dernière boucle de cette première manche ici à Burno on va essayer de vous faire aussi un peu plus de vidéos de rally sur Dirt notamment je sais que vous êtes nombreux à apprécier le jeu je suis également l'un de ceux qui apprécient Dirt Rally pour ce qu'il est sur PC et on va peut-être faire une petite une petite série très courte du moins avec peu de pas forcément courte mais avec peu de peu d'épisodes sur Dirt Rally allez on se reconcentre sur le sujet Burno une première course qui aura été calme et les points qui vont nous tomber dessus comme si de rien n'était avec en plus je pense le bonus du tour le plus rapide on n'a pas beaucoup de mérite là parce que sincèrement l'IA et le reste du peloton elle n'était pas au rendez-vous sur cette piste tchèque d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo l'Espagne rencontre la Tchèquie pour l'Euro s'il y a des fouteux bon je vous avoue que ce soir j'allais voir la Belgique jouer contre l'Italie alors vous verrez ça on verra bien ce que ça aura donné en tout cas merci merci à tous sincèrement pour la fidélité que vous avez accordé à cette carrière Péka alors il n'y a pas à dire parce que j'ai jeté un petit coup d'oeil dans l'analytique de Youtube et vous n'êtes pas en train de regarder le départ et de revenir les 5 dernières minutes et de partir vraiment vous regardez tout et ça c'est quelque chose d'assez intéressant à mentionner c'est que vous ne passez pas les moments qui pourraient arriver importants et vous suivez l'aventure en roleplay commenté comme je tente de vous le faire comme si vous regardiez une course commentée à la télévision c'est ce que j'ai essayé d'apporter depuis que je me suis lancé et je suis content que vous me suiviez et pour la course c'est fait voici donc le classement de cette première manche ici à Borno avec la victoire devant Ricky Kay et John Davis qui s'est bien remis vous voyez que les Odis sont revenus au fil des tours le classement avec donc 26 points le point supplémentaire est donné aux responsables et aux titulaires du meilleur temps 4 victoires cette saison nous sommes à 155 points ce qui devient une assez grande domination et bien on va tout de suite terminer cette course et ce week-end de championnat avec la deuxième course du week-end dernière extinction des feux de la saison c'est parti ici à Borno pour vivre la dernière course de l'année oh c'est serré le contact le contact avec une des voitures heureusement on n'a pas subi trop de dégâts par contre on a perdu des plumes on est septième oh et là la vitesse n'était pas rentrée dedans et on se fait encore attaquer ah oui le changement de difficulté est assez radical je n'ai pourtant augmenté que de 90 à 93 comme quoi il ne faut parfois pas grand chose on a bloqué un peu les roues là et ce n'est pas la même mayonnaise du tout là c'est bien devant c'est serré avec Panézar qui tente de remonter aussi il est très très chaud oh nous on va choisir l'extérieur pour peut-être mieux se placer il y en a plus perdu du temps qu'autre chose et on se fait booter hors du circuit gros coup de taquet donné par Gonzales et on continue de glisser à la relance peut-être face à Gonzales et c'est passé on se retrouve oh attention à laisser le port ouverte là pour Panézar et à la relance évidemment la Toyota qui fait parler sa capacité à l'hybridation oh et le contact de nouveau décidément Panézar qui n'était pas décidé à nous laisser passer regardez à chaque fois en sortie de virage la différence qu'impose la Toyota mais elle est tout de suite reprise par la capacité aux autres voitures d'avoir plus de vitesse de pointe alors que devant on va mettre deux roues dans l'herbe et voilà en sortie de virage la différence reste ce qu'elle était lors de la première manche et devant nous on a les deux générations d'Audi à l'explication l'E-Tron Quattro et l'Ultra alors que les Audis justement tentent de nouveau de grappiller quelques positions on reste à l'affût alors que c'est passé par l'herbe pour l'une d'entre elles ouais elle se fait même dépasser et c'est John Davis voilà John Davis qui va même nous laisser passer dans l'herbe j'avais la relance je ne l'ai pas tenté de croiser on est retrouvé on est retourné pardon au quatrième rang derrière Ed Deshaeis alors attention parce que là on a beaucoup beaucoup à perdre oh l'Audi qui a tenté de s'écarter du même côté que nous et c'est nous qui avons perdu là le coup oh oui avec et bien voilà John Davis qui est passé 5ème place oh ça part large pour Davis et regardez comme à chaque fois en sortie de virage l'hybridation de la TS040 qui fait le café et par contre voilà une fois qu'il y a un petit peu de vitesse de pointe ce sont les autres Sport Proto qui reprennent l'avantage attention sous virage toujours dans ce droit uniquement dans ce droit là c'est assez bizarre la voiture la voiture a un comportement parfait sinon dans les autres enchaînements oh et Davis qui se fait légèrement embêté par son petit camarade attention de nouveau Davis poussé dans l'air mais on va en profiter on va en profiter mais le contact avec Davis qui referme évidemment et qui récupère ainsi sa 4ème place l'Audi bien installé mais on va essayer ici de mieux ressortir on est pas mal on est vraiment très bien mais on est coupé dans notre élan par l'Audi qui réaccélère en plein milieu on va essayer de garder l'extérieur et c'est passé John Davis qui vient d'abdiquer et on conclut le 3ème tour et la relance favorable malheureusement le freinage c'est pas encore ça et la vitesse de pointe non plus allez on relance une nouvelle fois pour tenter de se placer bien voilà devant l'Audi entre les deux pour éviter qu'elle ne repasse mais elle va s'attacher à nous et à l'intérieur de la piste surtout voilà elle a maintenant lâché prise et même je crois que Davis va pouvoir porter une attaque sur l'autre voiture de la même marque quant à nous on poursuit la lutte avec Feldzer maintenant Feldzer qui on le sait à le RD30 le RW D30 pardon ce sport prototype tellement bon en vitesse de pointe qu'il va je pense se passer du temps avant que l'on puisse éventuellement s'installer confortablement devant lui au classement général oh et l'attaque je ne l'ai pas vue à l'intérieur de Davis John Davis qui est repassé je l'avais complètement oublié dans mes rétroviseurs celui-là oh la très bonne relance de l'Audi avec l'aspiration de la voiture étant deuxième oui on va peut-être perdre une deuxième position dans la foulée et je patiente je patiente parfois ça paye surtout quand il se passe ce genre de choses et Davis est donc passé et là on peut rien faire je suis à fond sur la pédale mais je ne peux pas je n'ai pas l'accélération assez longue j'ai l'accélération en sortie de virage j'ai la motricité mais pas assez longuement pour me défendre et Felser qui se fait donc dépasser par Davis qui s'empare donc de la deuxième place et nous restons au pied du podium pour cette dernière course de la saison mais c'est très disputé on pourrait d'ici quelques secondes être sur ce même podium ou cinquième surtout qu'il se porte régulièrement à la hauteur dans les virages et dans l'angle mort on va essayer ici à la relance de bien se placer on va essayer de nouveau mais on n'a pas ce qu'il faut pour se défendre ensuite et non il n'est plus là Felser qui s'est fait avoir et qui est peut-être même en train de se faire dépasser par la deuxième maudit il semble bizarre attention à la relance j'ai failli me faire surprendre nous sommes donc maintenant placés troisième allez un podium pour terminer cette saison dont le titre est vous le savez quasiment d'ores et déjà gagné il faut que j'arrête par contre de remettre la deuxième ça c'est un défaut que j'ai dû à mes sessions super tourisme sur cette même piste un peu plus tôt et bien maintenant précisément à la mi-course et ce serait bien qu'il ne pleuve pas parce que sinon ça va redistribuer les cartes mais à un point incroyable et surtout je ne pense pas avoir assez d'appui sur la voiture pour dire de tenir mais pour l'instant c'est plus de la brume du brouillard qui vient s'installer sur la piste est-ce que j'ai mes phares allumés oui on ne voit rien en tout cas je ne vois pas grand chose personnellement j'espère que vous vous y voyez un peu plus et vous voyez surtout Patrick Felzer revenir dans mes rétroviseurs on défend beaucoup on ne va plus chercher l'audi de John Davis qui est parti quand je vous parlais de différence à l'accélération c'est de celle-là que je parlais la vitesse de pointe de l'audi qui lui permet de remonter dans le classement bon ... J'essaie de protéger Mais là C'est limite une tempête de sable Qui s'abat sur la piste Il fait Vraiment très sombre Et j'ai besoin de me concentrer Pour savoir où je vais Contrairement à la première course Qui était une véritable balade À un peu plus de 7 minutes 30 de l'arrivée J'espère que tout cela ira jusqu'au bout Les rayons du soleil Évidemment qui viennent percuter notre visière Dans la remontée Alors que derrière ça semble être un petit peu plus Calmé On n'est plus réellement sur mes talons Il y a environ une seconde Selon la situation Alors que devant ça file Ça file 4 secondes pleines déjà D'avance pour Jim Davis Qui va aller peut-être chercher la victoire En tout cas il attaque John Davis pardon Et Jim Davis c'est le délicinateur de Garfield Un vrai pour cette petite erreur Que j'ai dû commettre une ou deux fois d'ailleurs Depuis le début Que je côtoie le pilote En piste Et on perd un petit peu de temps Dans le premier secteur à la moyenne Ceci dit rien d'alarmant On arrive à bien se protéger Des pilotes derrière nous Surtout c'est le plus important pour l'instant Conserver Ce podium Et là on est en train même de revenir Tout doucement Sur les leaders Ce qui m'étonne d'ailleurs Attention La glissade Mieux relancer Et on remonte petit à petit Sur le duo de tête Je crois que John Davis Est certes plus rapide Mais n'arrive pas à dépasser Le leader Et nous en sommes à notre tour Le plus rapide Et j'ai les yeux quasiment Fermés Plissés Pour y voir quelque chose Et on m'invite à continuer l'effort Trois secondes Qui me séparent de la deuxième place Mais même s'il continue à se battre Et les trois secondes Ne vont pas tomber En quatre minutes Ou du moins Ça me semble compliqué On rigole On rigole Mais on est déjà À deux secondes Cinq Oh et là je me suis loupé Il suffisait De le mentionner Et on est de nouveau Tout seul Est-ce qu'on pourrait Aller conclure cette carrière On va dire Avec une victoire Sur un tour On a le rythme Pour revenir Mais de là Aller porter une attaque Sur les voitures de devant Je reste assez sceptique Et au niveau des températures On est un peu bas Sincèrement On est un petit peu bas Par rapport à la fenêtre De fonctionnement Surtout Sur le train droit Trois minutes Vingt au chrono Et cet écart Qui se réduit Mais peut-être Pas assez vite Pour aller Gagner l'une ou l'autre Position Oh et les deux devants Qui vont quasiment Se mettre dehors Les deux leaders Qui y vont Allègrement Sur les coups de porte Et les coups de ponton Alors avec deux minutes Trente au chrono Je pense qu'on est dans L'avant dernier tour Si je ne dis pas de bêtises Il restera Une boucle Après celle-ci Pardon Mais je ne sais pas Est-ce que maintenant Que John Davis Est passé Ça me semble difficile D'aller la gagner Mais la deuxième place Reste un objectif Je pense réalisable On va essayer d'aller taper Un petit peu plus Dans la voiture Et vous voyez Une fois qu'on doit passer Les derniers rapports De boîte Et on est allé au contact Mais ça repasse pour Niscavara Alors qu'on a fait une grosse erreur Et on fait notre meilleur tour Rendez-vous compte Bon ça c'est passé tout seul Alors normalement Avec une minute Vingt au chrono A ce stade-ci Je ne prends pas trop de risques En disant que ça sera Le dernier tour Oh Et bien voilà Je pense que là Les pneus ont pris Un petit coup Est-ce qu'on peut aller chercher John Davis Je ne pense pas Sincèrement Je ne pense pas avoir La voiture Sur ce circuit Pour aller le chercher Dans ces conditions Ça semble peu probable On va même surveiller Les rétroviseurs derrière On va voir que ça ne bouge plus En tout cas Beaucoup de conditions nuageuses Mais pas de pluie Alors j'ai un doute Sur le chrono Est-ce qu'on va vraiment Y allier dans le dernier tour Est-ce qu'on va devoir En faire un supplémentaire Oh 15 secondes Est-ce qu'on n'est pas en train De devoir faire un tour supplémentaire Alors je rappelle Que ce n'est pas quand nous Franchissons le transpondeur Mais quand le leader Franchit le transpondeur Non ça va être juste Ça va être juste Ça va être fini Et voilà Et c'était donc La dernière course Du championnat Avec donc La deuxième place Au final C'était assez Assez tendu Et le classement Donc avec John Davis Qui remporte la course Après avoir Buté sur Eza Niscavara Pendant quelques boucles On prend le point Du tour le plus Rapide Vous le voyez pendant les deux séances Et la pôle Elle avait ramené Un point de plus A Niscavara Et nous sommes champions Du LMP1 Euromasters De manière assez autoritaire Avec 4 victoires Sur 8 courses On aura vraiment Pris beaucoup de plaisir Avec cette Toyota Et on revient donc Au tableau de bord Pour bien voilà Terminer cette saison LMP1 Voilà Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cet épisode De la carrière Project Cars Peut-être l'un des derniers On se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles aventures Merci les amis Et à la prochaine Bon amusement en piste Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada